Salut mes Nakamas, on est dimanche et comme tous les dimanches, ça va être l'heure de la critique-analyse du chapitre de la semaine. Comme vous avez pu le voir dans ma réaction live... OUAIS PUTIN DE SAME ! PUTIN ! Putain, ok, putain mais l'image, mais l'image est fantastique, putain, putain mais ça meurt quoi ! Ce chapitre a été un chapitre de malade, je dirais même que c'était un putain de chapitre, d'ailleurs, quelqu'un a compté, je crois que j'ai lâché plus de 40 putains dans ma vidéo, c'est quand même un truc de fou, mais c'est ça les réactions live. Pour ceux qui m'ont vu un petit peu durant les conventions, je suis quelqu'un de très 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 fou, donc je me dis pourquoi pas laisser libre cours à ma folie dans les vidéos réactions live, les réactions live sont là pour ça. Donc encore une fois, désolé pour ceux que ça choque que je dise trop souvent le mot putain, mais c'est un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Je dis putain comme certains disent zut, donc voilà. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous gêne ou si vous aimez justement que mes réactions live soient un tout petit peu what the fuck. Bref, on est là plutôt pour parler de ce chapitre. Alors ce chapitre, pas mal d'informations sur Innova, un Kirkat absolument monstrueux et un Crackers, un Crackers, éh, Crackers, Belin, Crackers, Belin, je vais l'appeler comme ça. Un Belin, on ne sait pas dans quel état il va être, un bon power-up au niveau de Nami, bref, plein de choses à dire. Et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 837. Premièrement, la chose à dire pour moi, c'est que ce chapitre a été excellent Car il y a eu un très bon cliffhanger à la fin du chapitre précédent, le chapitre 836 C'est à dire que Nami lui dit, ce mec là a l'air quand même fort, faut pas y aller à fond, il faut plutôt se casser Et là Luffy dit, moi j'y vais toujours à fond Et justement on s'attendait à ce combat et ce combat ne nous a pas déçu Ce qui a été génial c'est le traitement du combat, c'est à dire que le combat fait plusieurs pages Et on voit Luffy qui en chie alors qu'au préalable il a dit, moi je vais y aller en fond Et on s'imaginait vraiment foutre 2-3 passes et avoir le dessus Là il y a quand même toute une tension qui s'installe au niveau de ce chapitre Et il y a une coupure, c'est à dire qu'on voit le combat, on voit que Luffy se fait complètement valdinguer Et qu'il traverse carrément une partie de l'île pour aller se retrouver du côté de la maison de Brûlé Et après il y a plusieurs pages sans qu'il se passe rien Et quand on revoit Luffy, Luffy en reprend quand même plein de la gueule Et là on se pose la question, c'est à dire que ça vient de chercher un terrain Mais qu'est-ce qui se passe ? Normalement Luffy est quelqu'un qui se prend 2-3 coups et après qui arrive toujours à répondre C'est ce qu'on a vu dans le traitement du combat avec Doflamingo Quand il envoie le Gear 3, c'est à dire contre Doflamingo et qu'il envoie le Gear 3 On voit justement Doflamingo qui est en train de dire Tes attaques sont assez rapides mais ils n'ont pas assez de patates Ou tes attaques sont trop lentes mais ils ont beaucoup de patates Et là on voit que même les deux, il n'y a absolument rien qui se fait C'est à dire qu'en face on a un personnage qui a un acquis de l'armement niveau défense Moi c'est comme ça que j'appelle, je n'utilise pas le terme japonais Parce que je ne l'utilise pas, parce que j'ai toujours du mal à le retenir Puis je le prononce aussi comme une chaussette C'est qu'on voit que Luffy n'arrive absolument à rien face à lui Et ça pose une question, c'est à dire Quel va être le futur du Gear 3 et aussi du Gear 2 dans le Nouveau Monde Même le Red Hot Gatling, il a eu pour figure de faire des piqûres de moustiques à Crackers Et même des piqûres de moustiques, c'est même pas des piqûres de moustiques parce que les piqûres de moustiques ça gêne Et là ça n'a même pas l'air de le gêner Et là vraiment il faut se poser la question, c'est à dire que ce Gear 3 et aussi le Gear 2 N'a plus aucune utilisation, n'a plus lieu d'être dans le Nouveau Monde D'ailleurs j'ai gueulé pendant la réaction en disant Mais non si tu veux y aller à fond maintenant utilise ton putain de Gear 4 Ça fait un petit peu comme dans Dragon Ball C'est à dire qu'on voit qu'il y a des attaques qui ont été utilisées Il y avait eu le Kaioken, après on était passé dans les Saiyajins Et au fur et à mesure du temps on voit que les attaques n'ont plus cet impact, cette force Il est obligé de passer, après il passe au Super Saiyajin 3 Mais on voit un moment que ça a pu, il est toujours au final le Gankidama Mais ça à la fin il manque quelque chose Et là justement on peut sérieusement se poser la question C'est que le Gear 3 et le Gear 2 ne doivent plus être utilisés Et maintenant la base ça va être le Gear 4 Et après le Gear 4 peut être utilisé avec des variantes Gear 3 Comme on l'a déjà vu, excusez-moi Et aussi des variantes au niveau du Gear 2 C'est à dire qu'il va commencer à faire des Gantling en mode Gear 4 Il va pouvoir allonger les bras Il va pouvoir faire des... C'est à dire que maintenant on va arriver dans une sorte de mix au niveau des attaques Parce que le Gear 4 doit devenir la base Mais par contre c'est pas parce que Pepper, Luffy a maintenant un Gear 4 Qui va obligatoirement one shot tout le monde C'est pas parce qu'il a les yeux blancs Qu'il a obligatoirement été one shot par Luffy C'est à dire que si on reprend un petit peu le style de narration d'Ishiro Oda Comment il met ça en place Là on arrive sur une fin de chapitre et aussi sûrement une fin de tome C'est obligé qu'il foute un truc one shot et qu'il nous fasse vraiment monter la hype Donc c'est pour ça qu'il le met dans cet état C'est exactement comme on avait eu au niveau d'Impledon Quand Luffy fout un Jet Pistol justement dans le ventre de Magellan Franchement on avait l'impression qu'il avait réussi à le one shot Et qu'il allait tomber KO puis qu'il allait pouvoir partir C'est à dire qu'on est dans une fin de chapitre Pareil Magellan avait les yeux complètement exorbités Et il a du sang qui sortait de sa bouche Et pourtant chapitre suivant Il dit tu es le premier à avoir réussi à me mettre à genoux Et je pense qu'ici on va avoir exactement la même chose Car Crackers son utilité par rapport à Big Mon Comme l'a expliqué Brulé mais ça on va revenir un peu plus tard C'est de foutre, de remettre en place les personnes qui font chier C'est exactement ça C'est à dire qu'on n'est pas du tout dans le cas Par rapport au Sipinai du personnage de Blueno Où justement là on avait une démonstration d'une nouvelle attaque C'est à dire là c'était le Jet Pistol par rapport à la première apparition du Gear Segundo Où là l'attaque est en milieu de chapitre Et il se prend les yeux, il a les yeux exorbités Il a la bouche qui paraît, qui saigne On voit qu'il continue un petit peu à combattre Et à la fin du chapitre il tombe Mais c'est pas du tout dans une même optique Là ici L'expression qu'a Crackers Ce n'est pas pour montrer la puissance d'une attaque Et une évolution de Luffy C'est seulement pour foutre un cliffhanger Pour moi c'est ça Donc je le dis à 95% On laisse toujours 5% parce qu'il m'arrive souvent aussi de me planter Mais je pense que dans le prochain chapitre On va voir notre ami Crackers se relever Et dire à Luffy T'as un bon petit garçon T'es peut-être le premier qui a réussi à me faire valdinguer A 15 kilomètres Encore une fois On remarque qu'il a l'utilisation de son fruit du démon Qui est toujours actif C'est-à-dire que quand on le voit rouler Il a encore beaucoup de bras Et là aussi encore beaucoup de jambes Ça veut dire qu'il est encore conscient Et même quand on le voit Il a une sorte de petit Donc ça veut dire que Ok J'ai bien J'ai bien bouffé ma mère Je sais pas si ce terme est bien à employer justement Avec lui de même Bref J'ai bien morflé Mais maintenant on va passer aux choses sérieuses Donc voilà Et peut-être qu'à partir de ce moment là Il va y avoir Une intervention de quelque chose Qui va permettre justement de mettre court Au combat qu'il y a justement Entre Luffy et Crackers Par contre ce combat permet de se poser quelques questions Ces questions c'est Quelles sont la place et la puissance de Crackers Dans le nouveau monde Et l'organisation de Big Mom Et même l'organisation par rapport aux autres Yonkou Et la place et la puissance de Luffy dans ce nouveau monde On sait par l'intermédiaire des dires de brûlée Et là je ne pense pas qu'elle ait fait du pipo On sait que U Rouge est venu Et a latter la gueule A un Sweet Commander Ils étaient 4 au départ Et maintenant ils ne sont plus que 3 Et c'est le seul qui a réussi à faire ça Et quand il a fait ça Ça a foutu en run Big Mom Qui a envoyé Crackers Pour latter la gueule de U Rouge Sauf d'ailleurs qui a été faite Maintenant U Rouge au niveau de son rôle Je le vois comme un Léon Pour ceux qui connaissent C'est à dire une sorte de personne Qui est là pour remettre en place les gens Et c'est à peu près le même rôle que je donnerais aussi à Jack Même si Jack il s'est fait latter la gueule par un éléphant Mais ça j'en ai déjà amplement assez parlé Et donc on voit que c'est des personnes qui sont utilisées par rapport à leur force brute Et même au niveau de leur puissance et au niveau de leur technique On voit qu'il a un fruit du démon Mais qu'il n'est plus dans l'utilisation du Haki C'est à dire que je le vois aussi comme un Vergo Vergo avait aussi cette même utilisation de remettre les gens en place On voit qu'il l'a fait d'ailleurs pour Corazon et après qu'il veut le faire aussi par rapport à l'eau Et que c'est quelque chose qui avait été vraiment marquant Donc c'est vraiment quelque chose C'est des gens qui sont plus sur la forte bruse Sur la force basique aussi de leur fruit du démon Qu'une recherche plus d'utilisation plus secondaire par rapport à des détournements Et ça quand même c'est important Et encore une fois le fait qu'il utilise hyper bien son Haki On peut l'imaginer se relever et après comme justement Doflamingo Faire une... faire Doflamingo autant... Et oui Doflamingo faut que j'en parle tout à l'heure J'ai fait un bon petit lapsus là par rapport à Vergo Faire une utilisation avec un full Haki au niveau de Cracker Ça ça serait quand même assez classe même si ça serait redondant Par rapport à d'autres utilisations qu'il y a eu dans des précédents combats Mais franchement c'est une force brute Et même si Cracker a cette puissance Il est quand même obligatoirement en dessous des 4 grandes puissances Qui sont du nouveau monde Qui sont tout simplement les empereurs Franchement tels qu'on les place C'est à dire qu'ils sont en dessous Ils ont énormément de puissance Et même je mettrais un Doflamingo à cette puissance C'est à dire un niveau d'un lieutenant entre guillemets Pour un empereur C'est à dire que l'empereur est vraiment au dessus Après en dessous on a les sortes de lieutenants Qui sont soit les calamités Soit ici les suites commandeurs Et Luffy au même titre que Doflamingo Est à ce niveau Et donc Luffy pour moi n'a pas encore la puissance De s'attaquer concrètement à un empereur Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit Et c'est là où prend toute la valeur de Luffy C'est à dire que là on est dans un 1 vs 1 C'est à dire qu'on n'est pas dans l'optique de Dressrosa Où Doflamingo avait été limité Diminué par l'eau et les différentes attaques Il avait tous les organes internes Qui étaient complètement internes Qui étaient complètement bousillés Que Luffy avait été diminué un petit peu avec Bellamy Et aussi ce qui s'était passé au niveau du Coliseum Là ce qui se passe c'est que Les mecs sont en pleine possession de leurs moyens Et donc là on voit vraiment La véritable puissance qu'il y a entre les deux Et encore une fois Là on n'a seulement qu'une attaque lambda de Luffy On n'a seulement qu'un Gomu Gomu No Un Kong Punch C'est pas un King Kong Punch Donc vous voyez la chose Donc c'est qu'une attaque de base Et de l'autre côté Lui, Crackers A l'habitude de toujours surclasser ses ennemis C'est à dire que pour moi Il n'a jamais été dans le nouveau monde Inquiété par quoi que ce soit Donc il pense sincèrement dans l'optique Il a même dit T'avais le moyen de fuir T'as pas fui Maintenant tant pis Tu vas crever ici Et cette forêt sera ton tombeau Voilà c'est ça Ce tombeau sera ton tombeau Pour ceux qui connaissent la petite référence Donc voilà Et c'est là où ça prend vraiment toute cette valeur C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié C'est que là on est vraiment dans un 1 vs 1 Avant de terminer sur ce combat Je voudrais revenir un petit peu justement sur Crackers Alors j'ai posé la question Parce que c'était marqué Pour ceux qui l'ont vu C'était marqué Pretzel Et moi ça m'a fait penser à Pretzel Pourquoi Pretzel ça me semblait autant autant connu C'est tout simplement Pretzel c'est le nom anglais de Pretzel C'est à dire qu'aux Etats-Unis et en Amérique du Nord Et donc obligatoirement aussi au Canada Un Pretzel en anglais se dit Pretzel Et le Pretzel il y en a qui m'ont aussi insulté Dans les commentaires en me disant Que ce n'est pas un truc qui vient d'Allemagne Mais c'est un truc qui vient d'Alsace Non Le Pretzel est bien un truc qui a été créé Dans l'Allemagne du Sud Je ne sais plus du tout en quelle année Ou quoi que ce soit J'ai fait une petite recherche D'ailleurs merci Wikipédia pour ça Donc oui Donc encore une fois On a dans cet arc là Au niveau de Big Mom Pas mal de connotations allemand Encore une fois Baum pour arbre Qui veut dire arbre en allemand Le Pretzel Et aussi il y avait quoi Le compte de Hansel et Grassell Qui est un compte allemand Et aussi bien sûr Le Germa Double Six Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus Parce que là je suis en train de partir totalement en live Oui c'est Les différentes attaques étaient vraiment très très bonnes Le fait qu'il ait une arme unique Et grâce à son pouvoir Qu'il arrive à la multiplier Ça encore une fois C'est une très bonne idée Ça vient prendre à contre-pied Le terme unique Et pareil Le bouclier qu'il a On voit aussi Qu'il multiplie aussi Ses boucliers Et les boucliers biscuits On l'air quand même Très 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 fort Et à un moment Il en a carrément quatre Et j'adore aussi Quand il latte la gueule de Luffy Qu'il a la gueule tout éclaté Donc voilà Pareil Le fait qu'il est Il ressemble absolument à rien Quand il vient Mais que c'est un chevalier biscuit Et qu'on voit Tout le home Avec cette craignière Je ne sais plus le nom Que ça exactement Qui descend très très loin derrière Je trouve que L'aspect burlesque du départ Vient renforcer la puissance du personnage Et encore une fois Ça c'est vraiment génial Ça c'est des choses Il ne crée pas un personnage badass Pour qu'il soit badass Putain Qu'est-ce que ça fait plaisir De voir Nami Être autre chose Qu'une paire de seins sur pattes Le passage fanservice Même si dans le manga Au niveau du fanservice Il n'y en a pas énormément Ça fait plaisir d'avoir enfin Un bon traitement de Nami Et ça laisse plein d'espoir Pour Robin pour plus tard C'est à dire que là On voit qu'au niveau de ses attaques Elle est capable de les faire Instantanément Et ça c'est génial Par exemple Au niveau du Thunderbolt Tempo Avant elle était obligée De faire cette attaque En plusieurs temps Premièrement Elle envoyait des boules D'air chaud Et des boules d'air froid Qui après formaient ensemble Une sorte de nuage noir Et après Elle envoyait une boule électrisée Qui déclenchait la foudre Donc là il y avait quand même Un tout petit peu de temps Et là on voit Qu'avec son nouveau climat de tact Elle arrive à faire ça Instantanément Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'elle arrive à surprendre Autant Brûlé Brûlé s'est fait brûler D'ailleurs ça c'était Je crois que je l'ai lâché Celle-là Dans le comment ça s'appelle Dans la réaction live Mais on voit qu'elle est surprise De la foudre qui lui tombe dessus Et même si c'était une petite foudre Brûlé l'aurait supportée Sans plus On voit là quand même Qu'il y a une puissance Dans cette foudre Qui l'a quand même Je ne dirais pas one shot Mais qui l'a quand même Mis un petit peu KO Pour quelque temps Alors ce qui est bien en plus C'est que par rapport à son miroir On a vu une utilisation Du miroir de Brûlé Qui est vraiment très très bonne Il y a qu'elle utilise Comme dans Stargate Ça fait une sorte de rond Avec une sorte d'eau Qui fait comme une sorte de miroir Quand ils avancent Ils mettent le doigt dedans Donc je vois exactement La même chose Et c'est vraiment bien Parce que ça permet De mettre un monde Un monde derrière Là justement Où est enfermé Carotte et aussi Chopper Et je pense Qu'ils vont pouvoir Se sortir de là Quand ils vont voir Brûlé intervenir Après elle va vouloir sortir Ils vont peut-être utiliser Pour pouvoir sortir en même temps Parce que Brûlé Va peut-être être Un petit peu énervé Et va vouloir repartir Et vont justement Peut-être utiliser Cette façon Qu'elle va ouvrir Une porte par rapport A un miroir Et utiliser aussi Sa façon de sortir Donc c'est comme ça Que je vois un petit peu la chose Mais ce qu'il faut se penser Pense aussi C'est que L'eau Fait aussi office de miroir Donc elle peut peut-être Aussi sortir Par rapport à Une fontaine de pommes Ou une connerie comme ça Donc Il ne faut pas penser Que miroir Il faut penser aussi Toutes choses Qui peuvent réfléchir Une image Donc là encore une fois Il y a pas mal de choses Et encore Et Nami C'est vraiment bien Parce qu'on voit Qu'elle est assez sournoise On voit qu'elle a De l'intelligence Et de l'intelligence Excusez-moi Et le fait Qu'elle dise Que merci Lola Et je vais utiliser Très bien La vive carte De ta mère Ça montre Qu'il va y avoir Une utilisation Pour le futur Qui va être Assez sympathique Et ouais Ouais Ça Ça fait quand même Super plaisir Pareil En plus Le fait De l'intervention De Pound Moi franchement J'ai beaucoup apprécié Le fait qu'il se soit rebellé Et qu'il foute le coup de poing Ça 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 fait plaisir Kid Kid Le chihuahua Le tekel Le caniche Du nouveau monde C'est comme ça que je le vois On le voyait comme un pitbull Le mec Et en vérité Il est victime De sa grande gueule Comme les petits clefs Que tu peux pas Que tu peux pas saquer C'est à dire Qu'il a voulu s'attaquer A Big Mom Et il s'est fait Latter la gueule Est-ce que c'est de là D'où vient La perte de son bras Et aussi Les cicatrices Par rapport à Killers Très bonne question On sait aussi qu'il est rancunier C'est à dire qu'après Il s'amusait à attaquer Les bateaux de Big Mom Voilà Tu m'as fait chier Ok tu m'as fait chier Donc maintenant Je vais t'emmerder Voilà Et après il a décidé De faire une alliance Pour aller attaquer Un handicapé Un mec à qui il manque un bras Pour moi c'est un handicapé Je suis désolé pour ceux Qui regardent ma vidéo Et à qui il manque des bras Mais on peut quand même dire Que vous êtes un petit peu handicapé Voilà Ça c'est dit Donc voilà Donc Et c'est ça qui est génial Parce que C'est un mec qui a été montré Comme ayant une prime de 500 Je crois que c'était Il avait une prime de 550 millions Ah putain je me rappelle plus Je me rappelle plus Je n'avais pas vérifié ça Pour cette vidéo Et puis j'ai un trou de mémoire Par rapport à ça Bref Il nous a été montré Comme quelqu'un de super puissant Grande gueule A qui il faut faire super gaffe Et dans le nouveau monde On pensait qu'il allait avoir Énormément énormément d'importance Et non Il s'est totalement fait violer Voilà Et ça c'est quelque chose que j'adore Ça c'est quelque chose que j'adore Alors maintenant Pourquoi il s'est passé ça ? Savoir déjà Si il est venu au nouveau monde Directement Et s'il a décidé de faire une S'il a décidé de s'entraîner S'il a décidé Ou s'il est parti bille en tête La gueule la première Et il s'est fait totalement laté Pourquoi il a décidé aussi De s'attaquer à Big Mom ? Big Mom d'abord Il a peut-être pensé Que c'était la plus faible De Yonkou Vu que c'était justement une femme Il n'allait pas s'attaquer A Barbe Noire Parce que la Barbe Noire A quand même bien escorté Après on avait Shanks Bah Shanks C'est dit Shanks C'est quand même un petit peu Le garçon par rapport à ce qu'il a fait A Marineford Donc il restait Big Mom Voilà Donc Kaïdou Oui Kaïdou Il ne le connaissait pas Mais je pense que dans le nouveau monde Kaïdou doit avoir quand même Une certaine importance Donc après il restait Big Mom Et il l'a peut-être aussi attaqué Pour aller choper L'héros de Poneglyph Ça il ne faut pas l'oublier Parce que son but final Quand même C'est de devenir Le Seigneur des Pirates Et il a dû avoir l'information Que pour devenir Seigneur des Pirates Il faut aller à Raftel Et si tu vas à Raftel Sans avoir au préalable Réuni l'héros de Poneglyph Et bah tu as l'air d'un con Et Kaïdou Qui n'a pas l'air De vouloir être un con Même s'il l'est quand même Voilà Donc maintenant Maintenant On va parler du rouge Du rouge Là encore une fois C'est une façon C'est les mecs Qui n'arrêtent pas De laisser Ouais mais moi Je savais que le rouge Était super puissant De toute façon On voyait ça On voyait ça On voyait ça On peut aimer le rouge Par rapport à son charisme Qui dégage Par rapport au fait Qu'il se gonfle Qu'il latte la gueule Et tout Qu'il ait foutu Un coup de poing Dans la gueule D'un pacifista C'est pas pour ça Qu'on avait vu Qu'il avait de la puissance Je veux dire Qu'il a foutu Qu'un Il s'était quand même fait Il avait pas one shot Le pacifista Donc Donc voilà Et le rouge Par rapport à la prime Qui avait été mis en place Par rapport à son traitement Même ce qu'on avait vu Un petit peu Dans les différents trucs C'est à dire Qu'ils arrivaient face à une île Avec des éclairs et tout On voyait pas Qu'un mec était super puissant Et après On le revoit une deuxième fois Et il a plein de bandages Donc ça montre franchement Le mec qui a été faire quelque chose Et qu'il s'en est pris plein la gueule Donc on ne peut pas me dire Que oui C'était montré Que ce mec là Était badass Non Il avait du charisme Il était important Au niveau taille Il était sympa Mais à part ça Voilà Moi personnellement Je l'avoue Je l'ai sous-estimé Je ne savais pas quoi dire pour lui Et savoir qu'il a quand même réussi A foutre en l'air Un Sweet Commander Et même si Imagine que c'était quand même Le quatrième C'est quand même Un des lieutenants De Big Mom Hein C'était C'était Ce que Diamenté Était par exemple Au niveau de De Doflamingo Hein Même si Le Sweet Commander N'avait pas l'air D'avoir un super sourire Et Big Mom N'a pas de lunettes de soleil Il avait quand même Cette relation au niveau puissance Au niveau échelle Donc Franchement On peut mettre Une rouge A un niveau Peut-être d'une calamité D'une personne importante Parce que La personne ne peut Une personne qui se dit Être l'un des quatre Sweet Commander De Big Mom De Big Mom N'est pas une merde C'est impossible Donc là Oui Euh Une rouge Respect Voilà Respect pour toi T'as un beau T'es bien d'asse T'es un moine Et t'en as des grosses Donc ouais Une rouge Respect Par contre Il ne faut pas s'enflammer Je rappelle Qu'on est au début Du nouveau monde Qu'on est seulement Qu'à 70% Du manga Qui reste encore 30% Et encore Ishiro Oda A toujours tendance A un petit peu étirer Donc on peut On a encore Un tiers Du manga A vivre Donc les forces Qu'on a pour l'instant En place Ce n'est que le début Il va encore y avoir Des choses qui vont arriver Et tels que sont Les supernova Ils ne sont pas Et ça je me répète Je me répète Je me répète Ils ne sont pas En l'état De latter La gueule A des empereurs Et c'est exactement Ce qui a été dit Avec Kaido Quand il fait la réflexion Aki Dans disant Va leur dire Que pour l'instant Maintenant Que pour l'instant Vous n'avez fait que Jouer aux pirates Brûler à exactement La même réflexion Et ça c'est Rishiro Oda A travers eux Qui nous met en garde Pour l'instant Vous n'avez absolument Rien vu Luffy avec son Son Gomu Gomuno Kong Punch Ce n'est que Du pipi de chat C'est que du pipi de singe Ce n'est que rien Il n'y a rien Il y a des trucs Phénoménaux Qui vont nous arriver Dans la gueule Et c'est là Et c'est là dessus Que je vais finir Cette vidéo Putain C'est là dessus Que je vais finir C'est que pour l'instant On n'a rien vu Et que le meilleur Reste à venir Et ce qui est génial C'est que là Où Naruto Et Bleach Se sont littéralement Cassés la gueule En nous envoyant Des power-ups Des power-ups Des power-ups Plein 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 Dans la gueule En nous montrant Plein de choses Ishiro Oda A travers One Piece Nous distille ça Au fur et à mesure Et vient nous surprendre Et vient nous chercher Au fond de nous C'est pour ça Que j'ai fait Cette réaction live C'est pour ça Que je suis tellement Parti en live Que je me suis enflammé Peut-être pour rien C'est parce que On a tout ce rêve Qui est en train De se mettre en place Et ce qui me fait Encore plus rêver C'est qu'à travers L'épisode Qu'on a vu L'épisode Je ne sais même plus combien Parce que là Je suis totalement en live Dans mon cerveau On arrive dans une bonne période De l'anime Où c'est très très beau Très très beau Et un chapitre comme ça En anime Mais putain de sa mère Ça va être absolument Monstrueux Monstrueux Et c'est là dessus Je ne parle pas Pour faire des théories Ou quoi que ce soit Mais le futur de One Piece Va être absolument dantesque Et vous qui aimez One Piece Restez Restez Parce que pour l'instant On a fait que Effleurer le nouveau monde C'est que ça Et ça va être Absolument génial Et encore une fois J'espère pouvoir vous accompagner Encore pendant 10 ans Et vivre tout ça Avec vous Voilà Ce chapitre Est venu me chercher Au fond de moi Est venu réveiller le gamin Le gamin Qui quand a regardé Dragon Ball Les Chevaliers Zodiac A la télé Avait les yeux qui brillaient Et là Putain de sa mère Mais j'ai 40 piges Et j'ai encore Les yeux qui brillent J'ai le gamin Qui est au fond de moi Qui vit encore Et pensez 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 Que Ichiroda A 40 ans aussi Et qu'il crée Ce manga Pour lui A la base C'est à dire Que c'est un enfant Qui se raconte une histoire Et qui se fait plaisir Donc voilà Et je trouve que Tant qu'il y aura cet esprit Tant que Ce sera comme ça Et bah on a du grand 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 One Piece devant nous Et c'est là dessus Que je voulais terminer cette vidéo Parce que Punaise Je vais dire Punaise 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 Je suis heureux 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 D'aimer autant One Piece Et que ça me fasse Autant triper Voilà C'était ça Bon bah je crois Que je crois Que je crois Qu'on a fini là dessus Voilà Voilà je vais terminer là dessus J'ai encore ce putain de sourire Sur la gueule C'est depuis deux jours J'ai un putain de sourire Sur la gueule Ça me fait super 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 plaisir Voilà J'espère que vous êtes content J'espère que vous aimez Ce rendez-vous Le dimanche Pour parler ensemble Du chapitre One Piece Moi je peux vous jurer Que c'est un truc Que j'avais en tête Depuis longtemps Et ça me fait Super super plaisir De mettre Tout ça En place Si c'est le cas Si vous avez apprécié N'hésitez pas A en parler autour de vous Partagez cette vidéo C'est super super important Dites-le autour de vous Que maintenant le dimanche J'ai un petit rendez-vous Avec le doc Et qu'il ne fait pas Que dire des conneries Parce que oui Oui je dis des conneries J'ai encore de la peinture Sur les bras C'est complètement horrible Ça me tire les poils Ouais il faut Je sais pas pourquoi Je dis ça Bref Laissez aussi des commentaires Je lis tous les commentaires Même si j'ai pas le temps D'y répondre Et aussi Défoncer la gueule De ce putain de pouce bleu Encore merci On a dépassé Les mille pouces bleus C'est à dire que je crois Qu'on a dépassé Les 10% de pouces bleus C'est absolument Le ratio pouces bleus Pouces négatifs Est absolument incroyable J'ai une putain De communauté Avec moi Les gars Et Nakama Vous êtes Vous êtes en béton Vous êtes vraiment Vous êtes nickel Vous êtes nickel Nickel Donc voilà On va arrêter là dessus Pareil Défoncer la gueule De ce putain de pouce bleu Et nous On se dit A bientôt Pour de nouvelles The One Piece Allez Salut Minakama Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada